C'est parti et merci de votre fidélité. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le discours du président Joseph Kabila, discours qu'il a prononcé au Congrès il y a quelques jours ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors nous allons revenir sur les points saillants, sur les élections, l'ONIP, la lecture de la communauté internationale, la reconstruction de la RDC, l'économie dans tous ces secteurs. On en parle, dont ça fait débat avec des acteurs de la majorité de l'opposition. Albert Diéca, vous êtes le premier secrétaire général de la CCI, c'est la convention des Congolais unis, parti cher à l'envermende. Bienvenue. Certainement. Merci. Vous êtes accompagné face à vous avec Serge Kadima. Lui, il est cadre du PPRD. Serge Kadima, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci. Et face à vous, deux acteurs de l'opposition. Billy Kambalé, vous êtes interfédéral adjoint de l'UNC, cher Ravital Kamere. Merci d'être venu. Merci Mathieu. Et dans quelques instants, il va nous rejoindre. Lui, c'est l'initiateur de la troisième voie. Il s'appelle Fumutoto. Discours de Joseph Kabila, le point saillant. Parlons des élections. Je commence avec vous, Albert Diéca. Apparemment, le discours du chef de l'État n'a pas donné la précision que recherchaient les Congolais quant au point des élections. On voulait attendre, oui, il y aura élection, mais avec précision. Le flou persiste parce qu'il n'y a toujours pas de calendrier. Heureusement que vous dites apparemment, parce que le chef de l'État n'est pas ce chiffre que l'on pose sur un ordinateur pour produire un discours connu à l'avance. C'est peut-être que vous voulez vous mettre dans la peau des gens qui ont voulu qu'ils disent ce qu'ils voulaient qu'ils disent. Mais du moins, parce qu'on ne peut pas passer le temps ici à lire les extraits, le chef de l'État confirme. Il y aura les élections. Le processus électoral est irréversible et qu'il suffit de consulter notre loi fondamentale. Et c'est ce que la loi fondamentale nous prescrit. Par l'étruchement d'un organe que nous avons tous mis en commun qui s'appelle la CENI. C'est cela qui demeure le seul commun. Et est-ce que c'est l'ambiguïté ? Parce qu'avec la CENI, le calendrier est toujours incomplet. C'est ça le problème. Est-ce que l'ambiguïté provient du fait de l'organe qui doit produire le calendrier ou alors un calendrier qui évolue ? Et si c'est le calendrier qui l'a voulu, alors c'est que c'est un problème de temps, ce n'est pas un problème d'ambiguïté. Il faut savoir placer le mot à leur place. Les élections deviennent irréversibles. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de définir le mot irréversible. Le problème de l'irréversibilité, c'est un calendrier précis. Est-ce qu'il y en a, M. Albert Dierka ? C'est là le vrai problème. Sincérément, je ne sais pas si la question des élections doit être abordée tout simplement à la tête pour qu'on parle qu'il y a démocratie. Parce que tout le monde se focalise sur le départ ou le maintien du chef de l'État. Comme s'il faudrait peut-être attribuer à quelqu'un l'intention de commettre le péché ou l'infraction, même s'il n'a pas encore commis. Et vous vous l'appelez à se justifier parce que vous croyez qu'il va commettre l'infraction. Le chef de l'État a une date pour laquelle le peuple congolais lui a fait confiance. Il y a une date prescrite par la même constitution qui va partir. Mais Obama, tout le monde connaît quand est-ce qu'il est entré, quand est-ce qu'il va partir. Est-ce qu'un citoyen américain s'est autorisé de poser la question au président quand est-ce qu'il n'est pas en RDC ? Et comment ? Pourquoi alors la RDC ? Parce que si nous, on peut élire quelqu'un pendant cinq ans et ainsi lui poser la question à deux ans et demi de déterminer d'être son avenir politique. Mais il faut que l'on sache que l'avenir politique de quelqu'un, votre avenir politique, l'avenir politique de chacun de nous, c'est une question de la personne, individuelle. On ne peut pas contraindre à quelqu'un de nous dire qui sera après deux ans ou après cinq ans. Est-ce qu'on traîne où c'est justement le respect des textes ? Quelle est la disposition des textes qui oblige Kabila à parler dans l'instant ? On va y revenir tout à l'heure. Face à vous, vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi le discours du président de la République. On décrypte le point saillant. Parlons des élections. Avez-vous été satisfait ? En tout cas, avec affirmation, les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo, selon le calendrier de la Séné, dixit, le président de la République ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Dans le discours du président de la République, la troisième voie a retenu quatre éléments. La question de la révision de la Constitution, l'appel au dialogue à nouveau, la question de l'ONIP et la question des injections de la communauté internationale. D'autres questions, nous pouvons les soulever au cours du débat. Par rapport à la première question, la question des élections de son mandat et qu'on sort. Contrairement à une certaine opposition, nous pensons, nous, de la troisième voie, que monsieur Kabila, chef de l'État, a été clairement sur la question. A été clair sur la question. Un, il a cité les mots « respecter la Constitution ». Parce que nous avons des thèses, plus la nôtre, dans ce pays. Il y a la thèse qui dit qu'on ne touche pas toute la Constitution, une opposition. Et il y a une autre thèse qui dit que la Constitution n'est pas inhibible, on peut la toucher, même là, dans les dispositions verruyées. Et nous, la troisième voie, nous disons, nous devons respecter la Constitution. Cela veut dire qu'elle est touchable, là où elle se touche, et qu'elle n'est pas touchable, là où elle se verruyée. Donc, nous sommes opposés à ceux qui pensent la toucher totalement. Vous, vous n'êtes ni chaud ni froid, donc. Non. Vous, vous êtes là. Nous, nous sommes le peuple. Parce que le peuple a voté cette Constitution par référendum. Mais le peuple, là, doit comprendre que pour son bien, il y a certains articles qu'on doit toucher. Non, si on touche aux dispositions verruyées de la Constitution, sans qu'on ait atteint les options fondamentales sur la vie par la Constitution, il n'y a plus de respect envers le peuple. Mais lorsqu'on dit qu'on est opposant, on est républicain, et respectueux des textes, et qu'on dit un certain matin qu'on ne touche pas toute la Constitution, je pense qu'on est aussi illégal. Ça, d'accord. Je vous réponds la même question autrement. C'est vous qui avez la parole. Êtes-vous satisfait quand les chefs de l'État disent qu'il y aura élection selon le calendrier de la CENI, mais le calendrier est toujours incomplet ? Non, aux concertations nationales. Parce que le président de la République a introduit ce discours par les concertations nationales. Nous ne sommes pas convenis pour la publication du calendrier complet des élections. Nous, aux concertations nationales, nous avons pris une position différente d'une certaine opposition. Nous avons dit qu'il faut d'abord mettre sur pied une administration électorale concertée. C'est ce qui figure dans les recommandations des concertations nationales. Même si on a l'ONIP, mais il faut qu'il y ait l'ONIP issu des concertations, pas un ONIP monocolore. Ah, vous voulez aussi, vous voulez que vous puissiez tout partager, même les pouvoirs au sein de l'ONIP ? Monsieur les journalistes, je rappelle les recommandations des concertations nationales. Vous finirez par demander au nom de l'Office des routes, on doit se concerter, un opposant, un de la majorité de la société civile, quand même. Je vous reconnais, vous, capacité pertinente de poser des questions, je réponds dans le discours du chef de l'État. Quelle est la différence entre l'administration électorale concertée et le calendrier électorale complet ? Demander le calendrier électorale complet, c'est accepter cette CENI dans son format actuel. Or, l'administration électorale concertée, c'est d'abord nous convenir, nous tous, classe politique et sociale, sur la récomposition de cette CENI. Là encore... Et c'est cette récomposition qui va donner... Là encore, il y a le blocage. ...électorale complet. Complète. Ça, d'accord. Deuxième élément, précision. Rapidement. Précision. Le président de la République a été clair en ce qui concerne la fin de son mandat en 2016, parce qu'il a dit que toutes les élections constitutionnelles, selon, sont accomplies. Or, le présidentiel constitue aussi une des élections dans la Constitution. C'est que, d'après lui, sincèrement, il y aura élection en 2016. Par rapport à son mandat, il a exigé au gouvernement et à toute la communauté nationale de considérer les résolutions issues des concertations nationales. Or, dans les groupes thématiques et gouvernance, première page, nous avons réitéré l'engagement de toutes les parties à respecter le pacte républicain, notamment la Constitution, dans ses dispositions. Vous l'y verriez, c'est-à-dire l'article de sa vague. Joseph Kabila a été clair sur cette question. Mais il y a certaines personnes qui voulaient qu'ils prononcent leurs propres phrases. Ils sont du sud parce qu'ils n'ont pas prononcé leurs phrases. Ah, très bonne thèse. Billy Kambale, vous, vous n'avez pas été aux concertations parce que vous êtes de l'UN. C'est quelle lecture vous faites de ces discours clairs, comme le témoigne l'un de l'opposition, pour une fois le président a été clair, il y aura les élections. Mais le problème qui se pose, c'est le délai. C'est un discours flou, un discours flatteur parce que moi, je n'ai pas retrouvé un chef de l'État. C'est l'opposition qui parle. J'ai retrouvé un chef de parti devant ses militants. Deuxièmement, je ne sais pas si, quand M. Kabila lisait ce discours, il savait la gravité de certains propos. Je vous donne le cas. Économiquement, il dit ceci. On peut d'abord aborder la question des élections. Mais nous sommes à... Oui, on est dans les élections. Ok, j'y commence et je vais aborder tout. D'accord. Il dit, il y aura bel et bien élection, mais il dit... Il dit, il faut que le Parlement dote la CENI des instruments juridiques pour cette fin. Là, voilà. Mais, monsieur, la CENI a tous les instruments juridiques. Dites-moi, qu'est-ce qui manque à la CENI ? La loi électorale est là. Il ne faut pas croire que dans un pays, chaque élection, chaque loi électorale, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique des élections directes, indirectes ? Non, il n'y a pas de problématique parce que tout est réglé par la Constitution. Il n'y a pas de problématique. À moins qu'il y ait un calcul politique. Justement, il y en a, puisque monsieur Kabila... Ah, c'est que c'est normal, c'est la politique. Quand il parlait de l'ONIP, il a clairement donné l'incise qu'il va faire voter à l'Assemblée par sa majorité mécanique. L'incise de vouloir faire que le recensement vient avant les élections. Et c'est justement là où nous disons, vous allez devoir nous tuer tous. Parce que ça, c'est une manœuvre dilatoire. Je vous pose cette question, c'est vous qui allez commencer à répondre. Il semble, l'information qu'il y a, est que les élections sont conditionnées par le recensement de la population. Mais justement, je vous dis que c'est là où, justement, encore Malou Malou et cette majorité mécanique à l'Assemblée nationale veulent faire. Ils veulent une autre loi électorale. Alors que la loi électorale portant élection présidentielle... Mais si ce n'est pas de la transparence, Mili Kambalé ? Ce n'est pas de la transparence, ça s'appelle de la tricherie. M. Kabila comprenant qu'avec la vague du Burkina Faso, il est impossible à date d'aujourd'hui de toucher à la Constitution. Maintenant, deuxième stratégie des bureaux occultes de la majorité, c'est de gagner le temps. Gagner du temps, ça veut dire quoi ? Ah, c'est de la bonne politique. Organiser, justement, c'est là où nous vous disons, c'est de la bonne politique. Et vous allez nous trouver aussi dans la bonne politique. Parce qu'on ne vous laisse la pas faire. Ça, d'accord. Ils veulent organiser un recensement de 4 ans et ils l'ont déjà dit. Ils veulent organiser un recensement de 4 ans et que c'est après 4 ans qu'ils veulent organiser les élections. Nous vous disons, messieurs, on a eu les élections en 2011, on a eu les élections en 2006, on va avoir des élections en 2016. Il n'y a personne soutenu. Avec ou sans les moyens, il faut les élections. Mais la communauté internationale vous a déjà dit, donnez-nous le calendrier, on vous donne les moyens. Pourquoi vous voulez aller trop loin ? On a les moyens parce que nous avons des partenaires qui croient que la démocratie dans ce pays est un processus irréversible. Très bonne lecture. Je vais revenir sur ce discours parce que ce discours est un discours qui n'en vaut pas un pour une nation responsable. Parce qu'il faut reconnaître les faiblesses qu'il y a dans le pays sur les plans sécuritaires. On va aborder d'autres points. Sur les plans lignés, c'est catastrophique ce qu'il a dit. D'accord, Serge et Kazima, vous vous êtes du PPRD. Quelle lecture ? Pour les élections ? Je voulais d'abord dire à M. Billy Kambalé que ce n'est pas en criant que vous avez raison. Ce n'est pas parce que vous criez que vous avez raison. C'est mon manière, mais pas l'air. C'est normal. Je veux dire une chose ici, s'il faut parler du prolongement des 4 ans de l'ONI pour gagner les temps et obtenir un glissement. Il vous souviendra qu'en 2002-2003, lorsque les assises de Saint-City s'est terminé, nous avions la composante gouvernement qui avait délégué les gens en constatation nationale, notamment le président Vital Caméré, qui est aujourd'hui, dès l'opposition, président national de l'UNC, parti de M. Billy Kambalé. Il a été notre délégué aux constatations nationales. Il avait signé l'acte qui couronnait les travaux de Saint-City. Et dans cet acte, il y avait la commission vérité et réconciliation, la commission politique et administrative, qui avait conditionné l'organisation des élections par les recensements, c'est-à-dire l'identification de la population. Et c'est la résolution 03 et 09 de constatation. Donc, M. Vital Caméré, à l'époque, on n'avait pas la prétention de vouloir organiser des élections dans les contextes et dans les conditions actuelles. Donc, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter une réponse appropriée, notamment aux revendications des compatriotes de l'opposition. En 2006, avant d'organiser les élections, nos compatriotes de l'opposition avaient estimé que la manière dont on gérait les fichiers électoraux n'était pas ouvert à tout le monde et qu'il y avait des présomptions. En 2011, il y a eu le même problème. Alors, nos compatriotes de l'opposition ont dit qu'il faut organiser des bonnes élections. Nous avons suivi les préoccupations de nos compatriotes en interne, de la communauté même internationale, qui voulaient que nous puissions améliorer la qualité des élections. Alors, par rapport à cela, le président de la République, la République démocratique du Congo, a résolu de résoudre définitivement cette question en mettant en place l'ONIP, qui a été une volonté manifeste de toutes les personnes, de femmes et des hommes, qui étaient à San City pour résoudre définitivement les problèmes dans notre pays. Aujourd'hui, est-ce que l'opposition demande une chose et son conseil ?